C'est-à-dire que le djihad a commencé, en quelques mois, en quelques semaines. C'est un projet qui est né en 2012, au moment de l'occupation de Tambouctou et du Nord-Mali par les forces djihadistes, Akhmi, le Mujaho et Ansardine. Et c'est né de l'idée de voir comment on vit sous la charia. Ça venait du fait que j'ai fait, je crois, l'unique film tourné chez les talibans en 2000, à une époque où d'ailleurs personne ne s'intéressait aux talibans et disait que ça n'avait aucune importance. C'était un peu plus d'un an avant le 11 septembre. Et j'avais fait un film, ce qui s'appelait l'opium des talibans, sur le trafic d'opium chez les talibans. Et j'étais allé les voir pour comprendre comment on pouvait à la fois se dire salafistes, parce qu'ils étaient déjà salafistes, et puis produire 85% de l'opium mondial qui est lui-même interdit par le Coran. Ce que j'aime, c'est voir les gens montrer ce qu'ils disent et les placer eux-mêmes dans certaines contradictions. Alors ensuite, à la fois directement dans le questionnement et aussi dans le montage après, bien sûr. Et donc à ce moment-là, j'en ai parlé avec les mines à Moulsalem que je connaissais, puisqu'on s'était rencontrés à Tripoli au moment de la chute de la guerre de Libye, un peu avant la chute de Kadhafi, au moment où Tripoli a été libérée. Et on avait vécu des moments un peu compliqués ensemble à ce moment-là. Et du coup, on s'est reparlé de ça, et on s'est dit que tous les deux, ça nous intéressait. Lémin revenait d'une tentative de reportage dans le coin. Il connaissait bien tout de même un certain nombre de gens dans la région, parce qu'il est spécialiste sur le plan journalistique du djihad et de l'islamisme au Sahel. Et du coup, on a décidé de partir, parce qu'il avait tout de même quelques contacts aussi familiaux sur place. Donc il a été à Tambouctou. Moi, je devais aller avec lui. Et puis les gens qui occupaient Tambouctou à l'époque ont dit qu'ils ne pouvaient pas assurer ma sécurité. Enfin, ils l'assuraient sur place, mais pas sur les 1500 kilomètres entre la frontière mauritanienne et Tambouctou. Donc du coup, c'était extrêmement risqué pour moi de ne pas finir au tâge, ou pire. Et du coup, il est parti seul avec une petite caméra. On se téléphonait trois fois par jour. Je lui disais où placer la caméra, quelles questions poser. Enfin, on les discutait ensemble, bien sûr. Et puis, il est resté assez longtemps là-bas. Et il est revenu avec que des rushs, qui étaient passionnants. Donc ils font à peu près 25 minutes du film aujourd'hui, le début. Et comme il y a eu, après ça, l'opération Cerval, je crois que ça s'appelle, l'intervention française, qui a donc repoussé les djihadistes en dehors de Tambouctou, j'ose pas dire en dehors du Mali, parce que je crois encore dans le coin. On a décidé de continuer la chose en faisant quelque chose sur ce que pensent les salafistes, ce qu'ils ont dans la tête. Parce que déjà à l'époque où on parlait assez peu d'eux, on avait l'intuition non seulement qu'ils allaient beaucoup se développer, mais qu'en plus c'était une idéologie. C'est-à-dire que c'était pas seulement des déséquilibrés, comme on avait tendance à le dire à l'époque et encore jusqu'à très peu de temps en France. C'était pas des loups solitaires, comme on l'a dit aussi. C'était pas une secte, c'était pas un petit groupe terroriste. C'était une... Oui, une pensée. Et donc on a décidé d'aller voir des gens qui étaient, j'ose pas dire des intellectuels, mais en tout cas pas des dealers de chit de la banlieue parisienne ou de Londres. C'est-à-dire des gens qui avaient un argumentaire, qui avaient une pensée assez structurée, parce qu'on pensait que c'était extrêmement intéressant de montrer ça ici. Parce que pour comprendre qui étaient ces gens qui, effectivement, nous connaissent parfaitement, parce qu'ils regardent nos films, notre télévision, qui sont venus ici, ou même qui les y ont vécu, et qui sont ensuite allés faire le djihad dans ces coins-là. Et c'était important de comprendre que c'était, voilà, tout de même une école de pensée en pleine expansion. On a été en Tunisie, on a été au Mali, on a été en Mauritanie, on a été en Algérie, on a été en Irak. Et tout ça pour, voilà, pour rencontrer des gens qui acceptent de nous parler, et qui, surtout, avaient des trajets un peu différents, des pensées un peu différentes. On a essayé d'évacuer l'Europe parce que les gens ne s'exprimaient pas librement, et on voulait quand même des gens qui parlent librement de ce qu'ils pensent. Quitte à ce que tout ça choque énormément, choque nous les premiers, bien sûr, mais choque les gens, les spectateurs, qui le verraient. On peut dire qu'on est servi en ce moment, mais voilà. Mais en tout cas, en leur posant nos questions, c'est-à-dire nos questions que nous, on se pose sur la démocratie, sur les femmes, sur les homosexuels, sur les prises d'otages, sur les égorgements, sur tout ce qui, nous, nous questionne par rapport à eux, et pas dans des débats religieux que, moi, je ne maîtrise pas du tout déjà, et qui ne sont pas nos interrogations, en tout cas, à nous. Il y avait d'un côté la théorie, exposée par ces gens qui sont très posés, très doux, très presque séduisants pour des gens, ça, je ne le cache pas. Et il fallait montrer un contrepoint, qu'il soit cette ultra-violence, qui, moi, non seulement ne me séduit pas, mais me fait peur. Et du coup, c'est comme ça qu'on a mis quelques extraits des films, des vidéos de l'État d'Islamique, qui ne sont d'ailleurs pas du tout que sur la violence, qui sont aussi des choses passionnantes sur un type qui va se faire sauter, qui dit que c'est le plus beau genre de sa vie, ou des choses comme ça. C'est-à-dire que, voilà, c'est des choses assez impressionnantes, qu'on voit assez rarement. C'est trop facile de s'affronter qu'au bien. Voilà, on n'est pas dans un monde de bisounours, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde est compliqué, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la réalité qui est dure, et complexe. Donc, voilà, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de s'affronter à ça, et de l'étudier, de l'analyser, parce que ce qu'on fait dans ce film, je pense que si on est à peu près normal sur le plan intellectuel, on comprend que c'est une analyse, et pas juste la transmission du service de com' de l'État islamique ou de l'Al-Qaïda.